bon volvic première je pourrais bien un petit coup moi merci on est sur youtube passe mon produit l'autre volvic est une chance le mec qui a inventé ce slogan il connaissait pas la source qu'on va décrire là alors nous voici à volvic à l'extrémité ouest du bourg sur la place de la grande fontaine en place de la grande fontaine parce qu'il y a une grande fontaine alors ce n'est pas de mystère là dessus cette grande fontaine elle est aménagée à l'époque médiévale au 15e siècle ici elle existe sans doute bien avant ça mais son aménagement tel qu'on le connaît date du 15e siècle il a été repris ensuite au 19e comme vous le voyez derrière moi mais au milieu du 15e siècle cette fontaine qui est réaménagée donc est placée sous la protection de saint prier un vocable qui existe là aussi peut-être avant ça mais qui en tout cas est attesté donc au 15e et lors du réaménagement du 19e siècle la toute fin 18e début 19e bien la statue de culte de prier est conservée sur cette fontaine ce qui nous permet d'en profiter encore aujourd'hui alors cette fontaine ici dédié à prier c'est la première source utilisable à volvic c'est la seule source d'eau potable de volvic jusqu'au début du 20e siècle ça paraît assez fou de se dire que la ville de volvic très paradoxalement a manqué d'eau jusqu'au début du 20e siècle jusqu'à la découverte des sources de volvic d'abord par jean le guet chevalier qui était un des entrepreneurs de taille de pierre de volvic et puis ensuite la mise en oeuvre des captages par le docteur moiti à partir de 1927 donc il faut savoir qu'avant ça volvic a toujours manqué d'eau et que cette source cette source saint prier était le seul moyen quasiment pour les habitants de s'approvisionner en eau à l'exception de la rivaux qui est une petite rivière voisine et qui peut fournir un appoint également mais qui surtout là pour les activités industrielles pour les moulins notamment qui se trouve établi dessus alors il est difficile d'imaginer à quoi ressemblait exactement la fontaine du 15e siècle elle devait être quand même relativement impressionnante imposante prier sa statue est présentée initialement dans une niche dont il ne reste que les pieds droits le cul de four a malheureusement disparu lors du réaménagement au 19e siècle et au pied de l'évêque prier on va réaménager le captage même si j'ose dire de la source le débouché de la source avec ici une série de mascarons qui sont typiques du travail des fontaines volvicoise ici tout au long du du 16e 17e 18e et 19e siècle donc on trouve ici le masque de l'égypan qui est un personnage mythologique fantastique qui crache l'eau de la fontaine alors comme vous le voyez cette fontaine saint prier ça n'est pas une fontaine monumentale on n'est pas face à la fontaine d'amboise il s'agit pas de mettre véritablement en scène les eaux qui vont jaillir ici c'est une fontaine rurale c'est le captage d'une source au profit de la population et elle est dédiée cette source à saint prier de façon sans doute assez précoce ici au 15e siècle lorsqu'on réaménage la fontaine eh bien on va placer une statue un haut relief de saint prier sur cette fontaine prier en l'occurrence de clermont un l'évêque de clermont et il s'agit ici très clairement de lutter contre le paganisme contre le culte des eaux qui reste extrêmement actif en particulier au début du moyen âge et de ce fait et bien le clergé qui n'arrive pas véritablement à éradiquer ce culte des eaux va faire en sorte de récupérer le culte des eaux à son profit pour en faire en réalité un morceau du culte des saints et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une fontaine dédiée à prier alors prier qui sait prier c'est l'évêque de clermont effectivement au 7e siècle à la fin du 7e siècle prier c'est un personnage qui est très proche du roi schilderic et il va se faire énormément d'ennemis prier énormément d'ennemis dans l'aristocratie en particulier parce qu'il défend les petites gens et il se trouve que bon ça reste un grand seigneur bien sûr prier il est issu d'une grande famille romaine il possède une grande villa à volvic ici même qui est à l'origine du bourg de volvic actuel et il se fait donc beaucoup d'ennemis dans l'aristocratie il finit par se mettre en bisbille avec un personnage qui est le patrice hector qui est en quelque sorte le comte de marseille de l'époque et le patrice hector va lui envoyer ses gens pour trancher le différent voyez-vous et quitte à trancher autant y aller à fond donc il a tranché prier mais en deux en 676 le 25 janvier ici à volvic alors depuis prier et très en adoration ici même à volvic il a été sanctifié il est enterré sur l'emplacement de l'église actuelle saint prier de volvic sur l'emplacement de laquelle son successeur avite va faire construire un premier petit petit édifice et puis très rapidement un culte important va se développer autour de ce personnage donc l'édifice va grandir etc ça sera à l'origine d'un monastère bénédictin et on va carrément faire remonter les reliques de saint austre moine qui était jusque là conservé à issoir où prier avait étudié on va les faire remonter ici à volvic où elles vont être conservées pendant pendant presque un siècle et demi au final donc c'est relativement important et donc le personnage de prier tout à fait central dans la ville de volvic d'où la présence d'une statue de culte ici sur sa fontaine également statut qui est évidemment en pierre de volvic l'occasion pour nous et bien de découvrir ce matériau qui va nous accompagner dans d'autres fontaines plus ou moins monumental que nous allons rencontrer sur notre parcours puisque évidemment c'est une pierre qui est très en usage à partir du 12e 13e siècle ici c'est la construction de fontaine c'est aussi l'une des grandes spécialités des tailleurs de pierres volvicois la pierre de volvic s'exporte dès l'époque médiévale alors elle s'exporte mais elle s'exporte dans certaines proportions on ne peut pas l'exporter pour la construction véritablement ça coûterait beaucoup trop cher parce qu'il faudrait la charrier par la route ou parle par l'allié au pire mais l'allié quand même très éloigné de la localité de volvic donc ce qu'on va exporter essentiellement ça va être des dalles funéraires des pierres tombales et ça va être également des éléments en totalité ou en partie de fontaine donc ça on va le découvrir au fil de nos petites vidéos au cours de cette conférence alors prier il est présenté de pied ici dans ses habits d'évêques donc il est vêtu d'une chasuble qu'on voit très bien il est vêtu également de son grand manteau d'évêque alors qu'il a beaucoup souffert on le devine derrière lui dans son dos fermé autour du col et ce personnage de prier évidemment ses bras ont disparu il devait porter sans doute dans ses mains sa crosse d'évêque on l'imagine en tout cas mais ils ont été donc brisés à une époque indéterminée et puis prier il est présenté avec ici les cheveux longs avec la barbe la moustache et surtout il est mitré mais alors voilà arrive la révolution en 1789 90 et évidemment toutes les images saintes sont menacées et donc les volvicois qui sont très attachés à leur prier qui défend la seule source d'eau dont ils disposent et bien vont essayer de préserver cette statue et donc ils vont retravailler le bonnet de saint prier en fait de mitre et ils vont la retailler en forme de bonnet phrygien pour en faire un prier républicain ça c'est quand même assez cocasse et c'est ce que nous découvrons ici sur les vestiges de ce décor de la fontaine médiévale de saint prier alors la fontaine est dominée depuis le 16e siècle par une croix ici qui est dédiée elle aussi à saint prier on trouve le personnage de prier dans le médaillon sommitale donc avec sa tenue d'évêque toujours sa crosse sa mitre et elle est typique du 16e siècle avec notamment son son fut qui est entièrement végétalisé alors on est très clairement dans le début du 16e alors la fontaine est le lieu par excellence des sociabilités villageoises dans la fontaine on va aller puiser l'eau dont on a besoin pour se laver pour évidemment pour boire ça va être également le lieu on va pouvoir éventuellement venir faire boire les bêtes quand la fontaine est dotée d'un abreuvoir ce qui était peut-être le cas de celle ci on va pouvoir y laver son linge quand elle est dotée d'un l'avoir ce qui était sans doute le cas de celle là et puis évidemment ce lieu de sociabilité va attirer à lui des commerces et c'est ce qu'on a ici juste derrière moi avec cette belle maison du 15 16e siècle avec son ouvroir ici qui est conservé cet ouvroir qui est donc tout simplement la vitrine de l'époque en quelque sorte c'est par là que le commerçant pouvait distribuer les produits qu'il vendait et il s'agit très probablement de métiers de bouche peut-être un boulanger on ne le sait pas avec certitude mais on peut constater la présence encore aujourd'hui de cette belle maison en bordure ici de la fontaine saint prier alors nous sommes au dessus de la grande fontaine ici nous dominons la place de la grande fontaine il faut imaginer autrefois en particulier au 19e siècle en tout cas on avait un lavoir qui se trouvait en plein centre de la place et comme on le disait précédemment les fontaines c'est vraiment le lieu des sociabilités villageoises c'est là qu'on se rencontre on passe du temps et ce qui est amusant c'est qu'ici vous avez la margelle d'origine qui surplombait la fontaine qui a été conservée lors de son réaménagement au 19e siècle et on y découvre notamment une marrelle qui est un jeu médiéval très très répandu très très populaire un jeu de jetons en l'occurrence il s'agit d'aligner des jetons et vous avez ici le plateau de la marrelle qui a été gravé qui a été oui incrusté et gravé dans le dans la pierre de volvic